... Bienvenue, et n'hésitez pas, pour ceux qui arrivent un peu plus tard, sentez-vous très libre, il y a encore quelques places devant. Donc, cher M. le professeur Schwarz, que je suis très honoré, pour mille et une raisons, très honoré d'accueillir ici, à l'ambassade, et un très grand merci, M. le professeur, à vous-même, à votre épouse, de nous honorer de votre présence ce soir. Cher M. le professeur Reich-Warg, que je suis également très heureux d'accueillir, et merci d'avoir, par vos moyens de transport, d'être arrivé juste à temps, deux fois bienvenue, si j'ose dire. Cher M. le professeur Ganten, Mesdames et Messieurs, Zeggert, Damen und Herren, chers amis, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir, à l'ambassade de France, à l'occasion de la Berlin Science Week. Je suis arrivé maintenant comme ambassadeur de France, en Allemagne, il y a six semaines, et je dois dire, ne le répétez pas, qu'il y a peu d'événements qui me fassent autant plaisir, que celui que nous avons ce soir. Je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, avec un mot de remerciement particulier aux sommités scientifiques qui sont avec nous, et dont j'ai cité certains d'entre eux, ainsi qu'à Pascal Revelle, et à toute l'équipe ici du service scientifique, pour avoir non seulement monté cet événement, mon cher Pascal, mais pour avoir avec vos collègues un entrain, un dynamisme, qui est tout ce que j'aime dans mes fonctions d'ambassadeur, donc continuer surtout. Louis Pasteur et Robert Koch, tous deux pionniers de la recherche médicale du 19e et du début du 20e siècle, sont des personnalités que vous connaissez mieux que moi. En tant que nouvel ambassadeur, comme je le disais ici, mais aussi en tant qu'adepte de longue date de la diplomatie scientifique, et en tant, nous en parlions, monsieur le professeur, que compagnon de route très engagé auprès de l'Institut Pasteur, je ne le cache pas, bien au contraire. Je suis particulièrement heureux de cette soirée qui doit contribuer à rapprocher nos deux pays, mais aussi à mieux faire reconnaître les mérites de Louis Pasteur en Allemagne et de même que ceux de Robert Koch en France. Cette soirée sera, en tout cas, je l'espère, le début d'un chemin en ce sens, évidemment pas la fin du chapitre, mais le début d'un chemin en ce sens, tout simplement parce que je pense que c'est important. Le moment est d'autant plus approprié que nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, occasion dont nous profitons pour éclairer les histoires et les recherches des deux scientifiques. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir organiser cet événement à Berlin, qui est, comme vous le savez tous, la ville de Robert Koch. Et nous sommes à quelques enclablures, d'ailleurs, de la Robert Koch Platz. C'est un symbole apprécié. Les amateurs de la série allemande à succès, charité, se remémoreront également les épisodes de la première saison réalisés par Juncker Wortmann, où il était question de la rivalité entre les deux chercheurs. C'est donc un moment important pour nous tous et pour tous ceux qui sont passionnés par cette grande aventure scientifique. Alors, qui sont Louis Pasteur et Robert Koch ? Le film le dira, évidemment, beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Un Français et en Allemand, un chimiste et un médecin, une célébrité scientifique et un médecin de campagne inconnus au moment de ses premières découvertes, à tout le moins, deux générations différentes, deux pays qui étaient alors ennemis, qu'ont-ils accompli, de manière à la fois séparée et entrelacée, si j'ose dire, ils ont accompli ensemble une révolution scientifique qui n'a pas fini de produire ses effets. Et l'événement de ce soir nous plongera au cœur de cette formidable aventure scientifique et humaine de deux très grandes personnalités qui ont écrit l'histoire. Le vaccin contre la rage de Louis Pasteur, la découverte de la bacille de la tuberculose par Robert Koch, ne sont que le haut de l'iceberg, si j'ose dire, que deux des succès parmi les plus connus du grand public, mais parmi, évidemment, beaucoup d'autres. Ce soir, nous avons, mes chers amis, choisi de nous interroger sur la notion de destin parallèle, car trop souvent, Koch et Pasteur sont perçus séparément. Les deux scientifiques, en fait, se sont connus, se sont rencontrés, se sont confrontés l'un à l'autre. C'est leur face à face, leur duel à certains égards, leur dialogue, leur émulation, qui a été à l'origine de révolutions parmi les plus grandes de la médecine, la compréhension du rôle des microbes, le mécanisme de transmission des infections de l'animal à l'homme, qui a permis l'élimination des plus grandes pandémies de leur temps. Et ces deux géants de la science ont écrit ensemble et séparément, encore une fois, l'un des plus beaux chapitres de l'histoire européenne des sciences. La science n'a pas de patrie, proclamait du reste Louis Pasteur. Voilà ce que nous enseignent Pasteur et corps aujourd'hui comme pionnier de la coopération scientifique. C'est que la force de l'Europe repose dans la diversité, dans la confrontation féconde des idées et des personnalités. Ce ne sont pas que des mots. Et s'il y a une conviction, car je vais naturellement être très bref, s'il y a une conviction, une seule, que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est combien la recherche, la science, les nouvelles technologies doivent être mises au cœur de l'agenda franco-allemand pour les années qui viennent. Les coopérations entre nos chercheurs, la promotion des partenariats industriels, le rapprochement de nos écosystèmes d'innovation et de création d'entreprises, la mise en commun d'outils de financement et de capital risque, tout cela doit jouer un rôle moteur dans le partenariat franco-allemand, tant il est vrai que nos deux pays et l'Europe avec nous ont vocation à être au cœur des trois révolutions technologiques qui s'entrelacent et qui conjuguent leurs effets. La révolution des sciences de la vie, dont Louis Pasteur et Robert Koch ont été des précurseurs. La révolution digitale, avec ses prolongements dans l'intelligence artificielle et la physique quantique. et la révolution énergétique et du développement durable qui nous occupe évidemment beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui. Et je peux vous dire que les contacts entre responsables français et allemands à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, se multiplient as we speak sur ces différents sujets dans le meilleur esprit. Et je souhaite vous adresser ce soir un message résolu de confiance dans l'avenir du partenariat franco-allemand qui nous tient tous tant à cœur. Voilà, mes chers amis, les regards croisés sur les vies de Louis Pasteur et Robert Koch contribuent à nous donner cet élan pour la coopération scientifique franco-allemande. Je me réjouis de la présence de nombreux scientifiques parmi nos invités, en particulier des membres du Robert Koch Institute. Sachez que les scientifiques sont toujours et seront toujours, moi présents en tout cas, des invités d'honneur dans cette ambassade, sans aucune exclusive, bien sûr. Et si les deux scientifiques dont nous allons découvrir à travers ce film ont donné naissance à des écoles différentes qui se matérialisent aujourd'hui par le Robert Koch Institute en Allemagne et l'Institut Pasteur en France, ils étaient animés l'un et l'autre par l'idée commune d'un entendement global de la notion de santé, cette notion plus connue sous l'anglicisme One Health, Une seule santé, est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Elle est au cœur même de tous les travaux qui sont en cours sur la santé mondiale, dont beaucoup d'entre vous parleraient évidemment bien mieux que moi. Et cette notion ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche européenne sous l'égide de Louis Pasteur et Robert Koch. Ces deux destins européens, et je terminerai par là, sont en effet indissociables avec leur conflit, bien sûr, avec leur part d'ombre aussi. Nous espérons qu'ils seront des figures inspiratrices pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain. Vous connaissez l'appel de Nietzsche à cette confrontation créatrice. Je cite, il faut avoir du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile qui danse. Eh bien, soyez des étoiles, soyez audacieux, mes chers amis, soyez créatifs et croyez au franco-allemand. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Bonjour à tous. Monsieur l'ambassadeur, cher professeur Schwarz, cher professeur Reich-Warg, mesdames, messieurs, mon nom est Célestin Perrin. Je travaille au service scientifique de l'ambassade comme chargé de mission pour la santé et les sciences du vivant. Monsieur l'ambassadeur citait l'appel au chaos de Nietzsche. Rassurez-vous cependant, mon rôle est de m'occuper du bon ordre de cette soirée dont j'aurai le plaisir d'être le modérateur. Voici donc quelques informations quant à son déroulement. Le film que nous allons projeter dans un premier temps a été réalisé par Mathieu Schwarz. Il est intitulé Pasteur et corps, un duel de géants dans le monde des microbes. Nous tenons à remercier Arte et les productions Martange d'avoir mis à notre disposition le documentaire pour la projection d'aujourd'hui qui aura lieu en français avec une traduction en allemand. Et c'est l'occasion pour moi de remercier grandement nos traductrices présentes ce soir pour l'important travail qu'elles ont et qu'elles vont réaliser tout au long de la soirée. Merci à elles. Vous le découvrirez. Ce documentaire tiré du livre éponyme de Maxime Schwarz et d'Annick Perrault nous en apprend énormément sur l'importance réciproque des travaux de Robert Corr et de Louis Pasteur. Je ne vous en dirai pas plus maintenant. Et puis dans un second temps après la projection, j'aurai le plaisir d'animer un échange entre le professeur Maxime Schwarz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur entre autres, et le professeur Daniel Reichwarg, spécialiste de Louis Pasteur, professeur en sciences de la communication et chargé de mission à l'Institut Pasteur. Ils répondront également à vos questions à l'issue de notre débat. Si certaines de vos interrogations devaient rester en suspens ou si vous souhaitiez échanger directement avec nos invités, nous aurons le plaisir de nous retrouver à la sortie de l'auditorium pour un rafraîchissement. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage et une très bonne soirée. bienvenue à Berlin à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet événement. Professeur Schwarz, bonjour. Bonjour. Nous le disions tout à l'heure, vous êtes biologiste moléculaire, vous avez été directeur général de l'Institut Pasteur. Sur le papier, considérant cette opposition historique que le documentaire a détaillée, a priori, rien vous prédestinait à vous intéresser à Robert Corr et pourtant, vous êtes co-auteur avec Annick Perrault de ce livre dont on a parlé, Corr et Pasteur, un duel de géants au pays des microbes. Ma première question est assez simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de croiser, à ma connaissance, pour la première fois, les histoires de ces deux géants et d'écrire cet ouvrage ? Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. En fait, l'histoire de cet ouvrage, elle est liée à l'histoire du film. Bon, personnellement, j'ai été directeur de l'Institut Pasteur pendant 12 ans et j'y étais en particulier en 1995 quand ça a été le centenaire de la mort de Pasteur. Il y a eu beaucoup de manifestations à ce moment-là. J'ai eu des conférences à faire dans le monde entier et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Pasteur et à la vie de Pasteur. Et j'ai commencé à lire beaucoup de choses dessus. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, je discutais avec Annick Perrault qui était le conservateur du musée Pasteur à l'Institut Pasteur et qu'on s'est dit qu'on pourrait peut-être écrire, non pas sur Pasteur directement, mais surtout sur ses lieutenants. On les a appelés ses lieutenants, ses collaborateurs. Vous en avez vu là comme Roux, par exemple, Où tu lui es et quelques autres. Donc, on a écrit Pasteur et ses lieutenants qui a été notre premier ouvrage ensemble. Et j'ai montré cet ouvrage à mon fils, Mathieu, parce que c'est mon fils, aîné, j'en ai d'autres, qui, je lui ai dit, tu ne crois pas qu'on pourrait faire, je ne sais pas, un docu-fiction avec ce film, Pasteur et ses lieutenants ? Il l'a lu et puis il m'a dit, écoute, il y a trop de personnages, il y a trop de lieux, ça serait trop cher. Non, ce n'est pas possible. Mais en lisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une histoire intéressante entre Pasteur et l'allemand Robert Corr. Est-ce que vous ne pourriez pas écrire quelque chose là-dessus ? Alors, Annick Perrault et moi, on s'est retrouvés et on s'est dit, finalement, c'est une très bonne idée. Et puis, en fait, on connaissait très peu de choses de Corr. On était comme la plupart des Français, tous connaissent Pasteur, bien entendu, mais Corr, d'ailleurs, ils ne savent même pas comment le prononcer. J'ai vu que même monsieur l'ambassadeur s'est trompé. On ne sait pas si on doit dire Corr, si on doit dire Coq, si on doit dire Coche. Bon, je me suis renseigné, il fallait dire Corr si on voulait être correct. Donc, on a lu tout ce qu'il fallait et je dois dire qu'on a été beaucoup aidés dans ce travail grâce à mon épouse qui est ici présente, qui a travaillé sur le charbon dont vous avez entendu parler ici, mais qui en plus parle et lit l'allemand couramment. Alors, ça nous a permis de revenir aux articles originaux de Corr, ce que très peu de champs avait fait en France et surtout de consulter, il y avait une excellente biographie qui a été faite par son dernier élève qui s'appelle Bernard Müller, c'est un énorme bouquin, mais qui raconte dans le détail toute la vie de Corr. et donc, nous avons pu, à partir de ça, l'écrire. Je dois dire qu'il y a eu un événement assez amusant, on a vu encore l'interaction entre le film et le livre, c'est que dans le livre, si vous le lisez, ça c'est la version française et il existe aussi une version en allemand, en français, c'est Pasteur et Corr et en Allemagne, c'est Corr et Pasteur, moi, c'est le même. Et donc, vous avez pu, si vous lisez le livre, vous verrez que dans ses expériences sur le charbon, on dit que Corr a pris du sang de mouton qui avait la maladie et qu'il l'a dilué six fois dans ses soins de bœuf et que la sixième culture donnait encore la maladie. Et puis, dans les expériences qui étaient faites par Pasteur, ensuite, Pasteur ne croyait pas aux expériences de Corr, lui, il l'a dilué dix fois dans un volume un peu plus grand. Mais quand mon fils a vu tout ça, il a dit, mais quand même, il n'a pas fait grand chose, Pasteur. Corr, il a dilué six fois, lui, il a l'idée dix fois et il prétend que c'est lui qui a démontré le rôle du microbe. Alors, j'étais quand même un peu étonné. Si j'avais écrit six fois, c'est parce que ça a été décrit dans tout ce qui avait été écrit sur Corr, notamment par Duclos, qui était le collaborateur très proche de Pasteur et qui a écrit un livre sur Pasteur juste après sa mort et il a écrit texto qu'il y a eu de dilution six fois. Alors, j'étais quand même étonné. Je me suis procuré l'article original en allemand. J'ai cherché six partout, j'ai trouvé nulle part, mais je me suis adressé à mon épouse qui a lu le truc d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de dilution. Et d'ailleurs, quand on voit dans le film que Pasteur dit qu'il n'a pas dilué, c'est après que j'ai découvert, grâce à ça, que finalement, il n'y avait pas eu de dilution. Vous voyez, il y a eu cette interaction amusante, mais c'est aussi intéressant de voir comment une erreur qui était dans le livre de Duclos a été propagée ensuite par tous les gens qui ont écrit sur Pasteur et Corr. Donc, enfin, voilà un petit peu pourquoi on a écrit ce livre et d'ailleurs, on a pris beaucoup de plaisir parce qu'on a appris énormément sur Corr. On ignorait énormément de choses comme la plupart des Français. On connaissait le bacille de Coq, comme on disait, mais c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur Reichwag. Bonsoir. Merci à vous aussi d'avoir accepté d'être présent ce soir. Vous êtes spécialiste de Louis Pasteur, auteur de nombreux ouvrages à son sujet, entre autres. Vous êtes aussi professeur en sciences de la communication. On l'a vu dans le film. Il y avait une dimension communication dans les travaux de Pasteur. On le voit notamment pour la vaccination contre la rage. Il fait une première fois en catimini et quand ça marche, il trouve la plus belle histoire pour la raconter. Vos travaux se sont donc principalement concentrés sur la culture scientifique et technique. On a un peu l'idée de ce qu'a été la réception des travaux de Pasteur en France. Quelle a été la réception des travaux de corps en Allemagne ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est un peu la question finale que je garde pour la fin, à la fin de ce que je vais pouvoir dire. Vous allez voir comment je vais essayer de l'amener en partant de fraises de vous. Monsieur l'ambassadeur, merci de vous avoir cité cette notion d'histoire européenne des sciences, d'une part, et d'autre part, la citation de Pasteur que beaucoup de gens connaissent. La science n'a pas de patrie. Le savant n'a pas de patrie, mais le savant en a une. Peu de gens la connaissent dans sa contextualisation. Et c'est en relation avec des travaux qu'il a fait très anciennement avant le travail sur les microbes des animaux et les microbes humains. Il commençait à travailler sur les microbes des animaux d'une certaine manière. C'est dans ses travaux, la période où il était dans ses travaux sur la soie. Donc, il a travaillé pendant 5-6 ans sur les maladies de la soie dans le sud de la France. Évidemment, les résultats de ses travaux intéressaient beaucoup d'autres pays où il y avait les mêmes types de maladies, en particulier les Italiens. Les Italiens avaient des élevages de verre à soie dans le nord de l'Italie du côté de Trieste. Et si vous vous souvenez un petit peu de votre histoire, la région de Trieste était en partie à l'époque sous la domination de l'Empire austro-hongrois. Et donc, les travaux de Pasteur ont intéressé les Italiens. Les Italiens qui ont développé les techniques de Pasteur dans les années 1866-68, parce que c'est très vite allé en Italie. Les Autrichiens étaient super intéressés. Donc, ils ont importé, si je puis dire, ces techniques en Autriche. Coup de chance, en Autriche, il y avait des relations entre les Autrichiens et les Japonais. Donc, les Japonais sont arrivés dans le système, ont emporté la technique de Pasteur au Japon. Et comme les Japonais colonisaient le sud de la Chine, en particulier la région du Zhejiang, où il y avait aussi des élevages de verre à soie, ils ont amené la technique de Pasteur en Chine. Et si vous allez à Zhejiang, au musée national de la Chine, au musée de la soie, pardon, vous avez encore un display sur Pasteur. Et donc, en 1876, on est après la guerre de 1870, Pasteur est invité, alors qu'il a déjà quitté le travail sur la soie, il est sur d'autres problématiques, et il a entré dans son travail sur les animaux avec beaucoup plus d'énergie et très focalisé sur les animaux. Il est invité quand même au congrès mondial sur les Cicoles de Milan. Et à Milan, comme il a sauvé la soie mondiale, c'est lui qui doit faire le toast. Et c'est dans ce toast-là qu'il cite cette phrase. Il dit, vous voyez, la soie nous prouve qu'il y a des savants de tous les pays du monde qui sont là, il y a des Brésiliens, des Mexicains, il y a des Autrichiens, bien évidemment, il y a des Japonais. Et il dit cette phrase, nous avons souffert beaucoup ces dernières années des relations avec la Prusse. et bien ici, nous avons des gens de tous les pays du monde et il ne dit pas la science, d'ailleurs, il dit le savoir, la connaissance. C'est plus la connaissance que la science qui met comme unificateur de tous les pays du monde. Et donc, pour moi, cette histoire de balade de la soie se retrouve dans les balades des autres chercheurs et on ne peut pas penser, maintenant qu'on est dans l'Europe, sans une histoire européenne des sciences. Et le cas Pasteur-Écorps est vraiment un super exemple parce qu'il y a un petit peu tout là-dedans. Alors, il y a une date qui m'a frappé qui n'est pas dans l'extrait de 52 minutes qu'on a ici. C'est 1884 parce qu'en 1884, les Français, les Allemands se retrouvent à Berlin avec évidemment toutes les autres puissances européennes. Et pendant qu'on s'oppose sur le choléra, pendant que le Pasteur-Écorps est en 1883 aux Indes, en 1884, cette conférence de Berlin que vous connaissez sans doute où les Européens se retrouvent pour se partager l'Afrique. Donc, il y a quand même une unité, si je puis dire européenne, de façon un peu particulière. Alors qu'en même temps, il se passe autre chose sur le front de la science. Essayer de mêler les deux, c'est peut-être ça pour construire un manuel d'histoire des sciences européennes, d'histoire européenne pour les jeunes, pour les enfants. Professeur Schwarz, au plan scientifique, strict au sensu, les découvertes de corps et Pasteur, leurs contributions au début de la microbiologie, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elles sont complémentaires comme on a l'air de le suggérer ou elles sont des différences fondamentales ? Elles sont quelque part, on pourrait dire qu'elles sont irréconciliables ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Elles sont entièrement complémentaires, c'est évident. On peut dire que, quand Pasteur a travaillé sur les fermentations, pour la première fois, il a cultivé les microbes qui donnaient les fermentations et par là même, il a créé la microbiologie. C'est là qu'on a commencé à cultiver les microbes. Ensuite, Coeur a fait des travaux très importants pour améliorer les techniques de la microbiologie. Et il a été question, là dans le film, peut-être un peu brièvement, c'est un des exemples de ce qu'il a fait, c'est la culture sur milieu solide. L'idée, c'est que quand on a un liquide où il y a plusieurs espèces bactériennes différentes, si on l'étale sur un milieu solide, il a dit que c'était de la gélatine, on a utilisé autre chose après, chaque bactérie qui était dans le milieu, quand elle est déposée sur la gélatine, elle va se développer, elle va donner une colonie qu'on va pouvoir à l'œil nu. Mais cette colonie est composée de tous les descendants de la bactérie qui s'était déposée là. Et donc, quand on prend la colonie, on peut faire une culture pure. Donc, même si au début, on avait 10 espèces bactériennes différentes, eh bien, chacune va donner des colonies différentes et on pourra faire ça. Et ça, c'est capital. Quand on veut étudier, disons, le rôle d'un microbe dans une maladie, comme Corr l'a fait pour la tuberculose, eh bien, il faut pouvoir partir d'une culture pure du microbe et pas d'un mélange. sans ça, on ne sait pas quelle est leur routine. Donc, Corr a fait ces améliorations des techniques de microbiologie. Ensuite, c'est vraiment Pasteur, il n'a pas été le premier, mais c'est vraiment lui qui a promu l'idée que les microbes, dont il avait montré qu'ils étaient la cause des fermentations, eh bien, ils pouvaient aussi être la cause de maladies. Donc, sur le plan, disons, théorique, il a promu cette idée-là. Et d'ailleurs, les travaux qu'il a fait sur les verrassoirs auxquels Daniel faisait allusion, l'ont poussé dans cette idée-là que les maladies des verrassoirs, c'était des maladies dues à des microbes. Mais il n'a pas vraiment montré très rigoureusement et on peut dire que c'est Corr qui a pour la première fois montré rigoureusement qu'un microbe, celui du charbon, donnait la maladie du charbon. Et les confirmations de Pasteur, si on regarde les choses en face, n'étaient pas indispensables. Vraiment, Corr avait fait cette démonstration. Donc, voilà déjà ces aspects très complémentaires. Ensuite, Pasteur, il a fait des travaux sur les vaccins et ça, c'est vraiment lui qui a eu cette idée qu'on pourrait atténuer des microbes et que ces microbes atténués pourraient ensuite vous protéger contre les microbes virulents. Et il faut dire que Corr n'a jamais été trop convaincu de ça parce que Corr pensait qu'un microbe c'était une espèce immuable. Il ne pouvait pas penser que ça changeait alors qu'au contraire, Pasteur disait si un microbe ça peut évoluer. On était à l'époque où Darwin faisait ses travaux évoluer et donner des formes qui soient atténuées et qui puissent être... D'ailleurs, ce qui est intéressant c'est que dans l'article où il a dit qu'on pouvait atténuer des microbes pour qu'ils servent de maxin, il s'est dit mais inversement on pourrait avoir des microbes qui ne sont pas dangereux qui sont chez les animaux et qui pourraient se modifier pour devenir virulents pour l'homme. Et il dit très clairement que les maladies humaines probablement ont été transmises initialement par les animaux et que dans l'avenir il y aurait des épidémies qui seraient dues à des microbes qui venaient des animaux. Quand on voit ce qu'on a vécu d'abord avec le sida, avec le coronavirus, en 1881, Pasteur avait prévu que ça allait se faire. Puis alors on peut dire que aussi bien Pasteur, Écor et leurs écoles ont joué un rôle majeur dans le développement de l'hygiène. À partir du moment où on a compris que c'était les microbes qui donnaient les maladies, eh bien ça donnait une base scientifique à l'hygiène. Il s'agissait d'empêcher qu'on soit infecté par les microbes. Et on peut dire d'ailleurs que ce développement de l'hygiène, ça a probablement été l'élément le plus important dans l'augmentation de l'espérance de vie. C'était probablement plus important même que les vaccins. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de continuer avec l'idée de communication, en quoi les travaux, enfin les objets qui sont témoins de l'avancée des scientifiques, soit le microscope ou la boîte de Petri dont je vais reparler dans quelques instants, montrent bien que c'est à travers ces objets qu'il y a eu des communications entre les scientifiques. Et ça remonte très tôt dans la carrière de Pasteur quand il travaillait sur les verres à soie, justement. Il était coincé avec ce qu'il trouvait, ce qu'il observait au microscope. Il a donc écrit, il a donc cherché à se procurer l'ouvrage d'un microbiologiste, non, d'un micro, d'un spécialiste de la microscopie allemand qui s'appelle Leidy que vous connaissez peut-être. Leidy, c'est les cellules des testicules qui avaient découvert tout ça. Et il voulait se procurer l'ouvrage. Donc il a écrit à l'éditeur pour se procurer l'ouvrage. L'éditeur a eu l'idée de dire aux chercheurs allemands que M. Pasteur voulait récupérer le bouquin. Et donc c'est Leidy lui-même qui a envoyé le livre à un pasteur avec un petit mot. Et c'est à partir de là que les conceptions de pasteur sur ce qu'il était en train d'observer dans le verrin-soi malade ont un peu évolué. Et on a la même chose avec la boîte de pétri. C'est là aussi croqué brièvement, mais un film ne peut faire que ce qu'il peut. Quand l'équipe de corps met en place le système de culture sur le milieu solide et en particulier la boîte de pétri. Alors, quand vous demandez aux petits Français qui utilisent la boîte de pétri dans leurs cours de microbiologie, il y a même d'ailleurs des chercheurs à un supersteur, vous pouvez faire le test. Vous demandez la boîte de pétri, pourquoi ? En pétri, en français, pétrir le pain, alors ils disent sa rapport avec ça et ils ne savent pas que c'est Julius Pétri, donc un chercheur qui travaillait chez Cor et qui a inventé cette technique particulière. Il y a eu des très bons articles là-dessus. Mais cette boîte de pétri, ensuite, elle va circuler. C'est elle qui va faire circuler les méthodes et nous, on cherche toujours avec Maxime. On sait qu'il y a Gersin qui est venu ici. On a regardé le premier cours de microbi technique, mais Emile Roux n'en parle pas. Et pourtant, c'est la boîte de pétri qui va circuler dans toute l'Europe. Alors ça, c'est un peu un appel à essayer de comprendre comment la boîte de pétri a fait circuler l'histoire de la microbiologie dans toute l'Europe. On l'a vu dans le documentaire, Pasteur s'est beaucoup déplacé en Allemagne. Tous ces scientifiques se rencontraient dans des colloques où ils parlaient de l'histoire de la boîte de pétri. Pourtant, l'Union européenne, c'est quand même pas très récent. L'élargissement à une histoire européenne, ça ne date pas non plus particulièrement d'hier. Et pourtant, ces chercheurs, corps en France et Pasteur en Allemagne, restent relativement méconnus. Vous parliez d'une histoire européenne des sciences. Ne serait-il pas temps de faire se rencontrer justement les histoires nationales et comment ? Sur le fondement de ces objets, précisément ? Ou des exemples concrets ? Je ne crois pas qu'on puisse dire en tout cas que Pasteur soit méconnu. Pasteur est connu dans le monde entier. Je pense que corps est un peu moins connu en Allemagne que Pasteur en France. Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est le cas, c'est qu'en fait, corps a souffert après sa mort du fait que les nazis ont pris corps comme un peu le prototype, l'étendard de la science allemande. Il y a même eu un film qui a été fait sur corps et qui était la promotion de la science allemande. Donc, il semble que le fait que corps ait été pris comme ça, mis en avant par les nazis, lui a nuit par la suite. En tout cas, je crois que c'est un fait que corps n'est pas une figure aussi importante en Allemagne que Pasteur en France. Parce qu'en France, vous ne trouvez pratiquement pas un village qui n'est pas une rue Pasteur. Il y en a partout. Et il y en a aussi dans le monde. Moi, j'ai fait un post-doc aux Etats-Unis. L'avenue qui conduit à Harvard Medical School, c'est à Pasteur Avenue. Donc, ça veut dire que Pasteur est quand même très, très connu. C'est pourtant ça qu'ils font depuis le début. Pasteur, quand il commence sa carrière scientifique, il travaille sur des cristaux, des cristaux d'un sel, enfin, un petit peu particulier. et pour essayer d'en trouver, il fait un voyage presque initiatique d'ailleurs en Allemagne. Il y découvre d'ailleurs des laboratoires beaucoup plus modernes que les laboratoires qu'on avait en France. Après la guerre de 1870, il va écrire une sorte de pamphlet contre la manière des Français de faire la science en prenant comme exemple les laboratoires allemands. Et les circulations n'ont pas arrêté en fait entre les gens. Et les gens allaient chez Corp, puis allaient chez Pasteur ou vice-versa. Un docteur polonais, Odon Bouchwick, je prononce très mal, pardonnez-moi, qui a commencé sa carrière à Varsovie, puis il est venu chez Corp dans les années 85, 84, 85. Puis là, il est allé chez Pasteur travailler sur l'arrage. Pasteur croyait d'ailleurs que c'était un espion de Corp qui venait dans son laboratoire à l'école normale supérieure. Et Bouchwick repart en Pologne dans son train avec deux cages dans lesquelles il y avait des lapins enragés pour développer un institut de vaccination du même type que celui de Pasteur. Dans la conférence de Berlin, dont on a vu quelques exemples, quelques images ici, il y a Lister qui est présent. Lister, l'anglais, répond en fait à Corp. C'est Lister qui prend la parole pratiquement au nom de Pasteur pour attaquer Corp. Donc on a toujours cette circulation entre les chercheurs et c'est ça qui font la science. C'est ça qu'il faut peut-être essayer de transmettre dans un manuel scolaire. On pourrait avoir une carte avec tous les déplacements des chercheurs. Il y a aussi le Danois Hansen. On a des chercheurs de toute l'Europe qui se rencontrent dans les colloques et à l'époque où il n'y a pas le TGV ni Airbus. Avant de laisser la parole au public pour vous poser quelques questions, je voulais revenir sur ce que vous avez mentionné, que Robert Corp était dubitatif sur la vaccination et pourtant, on l'a vu dans le documentaire, il a été conduit à vacciner ou à tenter de vacciner contre la tuberculose. Qu'est-ce qui a expliqué ce revirement ? Non, à ce moment-là, il ne voulait pas vacciner contre la tuberculose. Son idée, c'était un remède contre la tuberculose et il pensait c'était un espèce d'extrait de bactéries, la tuberculine et il pensait qu'en injectant ça, ça pouvait guérir la tuberculose. Donc, ce n'était pas un vaccin et il n'a jamais été vraiment convaincu par l'idée d'un vaccin. Les vaccins sont vraiment imposés nettement plus tard dans les années 1920, quelque chose comme ça, quand on a commencé à avoir le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et les vaccinations aussi contre la typhoïde qui était importante pendant la guerre de 1914, etc. Mais surtout l'idée de vaccins préventifs, on n'en a pas eu vraiment de distribuer à grande échelle avant le début du XXe siècle. Donc, en Corée Pasteur, pour revenir à la question de départ que vous me posiez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un petit peu différent ? Ce qui est très curieux et très riche en France, c'est toutes les caricatures, les chansons, les pièces de théâtre qui ont eu lieu du vent de Pasteur. Il y a eu énormément de chansons, pour ou contre, d'ailleurs. Il y a eu des poèmes, des textes, des histoires d'école, enfin bref, des articles de journaux qui, à la fois, critiquaient Pasteur, mais en même temps, ou l'encensaient d'ailleurs, mais qui donnaient une ampleur au pasteurisme. Je ne sais pas du tout si c'était pareil en Allemagne avec Cor, s'il y avait des chansons de cabarets. Nous, nous avions le cabaret Le Chat Noir qui était sur la butte Montmartre, qui a disparu maintenant, qui était le grand cabaret de l'époque où allaient les chansonniers et les chansonniers écrivaient des chansons sur la typhoïde et ils reparlaient des travaux de Pasteur, des fils de Chamberlain et de tous ces travaux-là qui étaient une forme de vulgarisation des sciences très, très populaire. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas de série qui avait parté. Merci beaucoup. On va désormais laisser la parole à la salle si vous décirez poser quelques questions. Professeur Ganten. Il n'y a pas de silence ici dans l'auditoire. C'est d'abord pour remercier l'ambassadeur et toute l'équipe de l'ambassade et ceux qui ont été responsables pour le film. Je trouve le film était fantastique. C'était très équilibré. Il a donné justice à Koch et à Pasteur et quand même différencié très, très bien. Je voulais ajouter un aspect berlinois. Rudolf Furchoff ou quelques-uns disent Rudolf Furchot a été beaucoup plus fameux bien sûr autant qu'en Koch et Pasteur étaient jeunes. Ils avaient à peu près le même âge. Pasteur était une année plus jeune. Et Rudolf Furchoff qui était très influenciel n'a pas cru aux microbes et que les microbes pourraient donner des maladies. Le Koch avait un temps très, très difficile pour être accepté ici à l'école berlinoise. Je crois que c'est peut-être une des raisons. Après, bien sûr, il était élevé un champion national et après avec les nazis encore plus que les gens, l'histoire allemande est beaucoup plus critique envers Koch que les Français sont envers Pasteur. À un point, ici, il y a un historien. Ici, en Allemagne, il y a beaucoup plus de discussions quel nom est-ce qu'on a pour nommer les rues. Et même l'Institut Koch, il y a une discussion est-ce que ça devrait être ou on devrait l'appeler l'Institut Koch parce que, bien sûr, à ce moment-là, il y avait des essais et c'était aussi documenté dans le film que les lois, les critères d'éthique étaient beaucoup, bon, complètement différents d'aujourd'hui et probablement aujourd'hui on ne ferait pas des essais et des expériences comme Koch et Pasteur l'ont fait. Alors, Koch a toujours été comme beaucoup plus d'autres scientifiques critiqués d'une façon beaucoup plus fondamentale que Pasteur a été critiqués. Et je crois que c'est l'histoire aussi de Berlin au temps de Koch et Virchow et Pasteur mais aussi l'histoire générale du pays qui est beaucoup plus critique envers les scientifiques peut-être dans d'autres pays et peut-être pour Pasteur. Oui, alors en France il y a eu beaucoup de critiques de Pasteur au moment où Pasteur était là. Il y avait des gens qui étaient contre les vaccins, il y avait des gens qui voulaient protéger les animaux, etc. Donc il a eu quand même pas mal d'opposition. Dans le cas de Koch, bon, d'abord il y a eu une période ascendante de sa carrière. Il est sûr que les travaux sur le charbon ça a été une première étape ensuite il a trouvé le bacille de la tuberculose là il a commencé vraiment à être connu et puis quand il est revenu d'Inde qu'il avait aussi trouvé le bacille du choléra bon, c'était formidable et il était le conseiller intime de l'empereur il avait beaucoup de moyens etc. Mais il faut dire qu'ensuite quand il y a eu l'affaire de la tuberculine qui était rappelée rapidement ici là son étoile a vraiment pâli et tout le monde avant le considérait comme un héros et d'un seul coup il a été considéré comme un imposteur c'était pas tout à fait de sa faute il faut bien le dire comme c'est bien dit là il avait une pression du gouvernement pour annoncer quelque chose d'important et puis alors en même temps il a fait cette chose qui à l'époque était impensable c'était de divorcer et de se remarier avec une artiste qui avait 30 ans de moins que lui et ça ça a vraiment fait pâlir son étoile et en fait il a eu le prix Nobel en 1905 mais il a été que le cinquième à avoir un prix Nobel de biologie en fait le premier ça a été à Bering qui était un de ses élèves donc s'il y a eu ce retard dans l'attribution du prix Nobel c'est sans doute en grande partie à cause de ce qu'on a appelé la scandale de la tuberculine et peut-être un peu aussi du fait qu'il s'est divorcé etc donc il y a eu une perte de son étoile ça a pâli c'est revenu un peu au moment du prix Nobel mais il y a eu un peu ce problème là ça a parlé du problème des nazis excusez-moi Daniel Reichwag si vous voulez on peut compléter en essayant de voir la stature sociale de corps et de Pasteur en France Pasteur a été mobilisé ou il avait envie d'être mobilisé dans divers espaces sociétaux et pas simplement dans le sien par exemple il est à l'académie française aussi mais surtout en plus il est vraiment intervenu dans tout un tas de secteurs dont on n'a pas vraiment l'idée et que même les français ignorent alors que je suis ici à l'ambassade de France et qu'on est là aussi pour parler du français de l'enseignement du français ce qu'on sait peu c'est que Pasteur fait partie du premier bureau le premier conseil d'administration de l'alliance française l'alliance française est créée en 1883 et on retrouve donc 1883 vous voyez on est en plein développement de la colonisation on est un an avant 1884 on est 12 ans après 1871 le gouvernement Jules Ferry crée l'alliance française avec un diplomate français à sa tête et en dessous il y a Ferdinand de Lesseps qui a travaillé sur le canal de Suez quand les scientifiques comme Corre et Thuyé se retrouvent sur le canal de Suez c'est parce que déjà on émet l'hypothèse qu'avec le canal de Suez l'épidémie de choléra va se transmettre beaucoup plus vite puisque les bateaux vont gagner un mois et donc il y a plus de risques c'est tout un pan sociétal assez extraordinaire dans lequel est impliqué Pasteur donc il y a Ernest Trenant alors Ferdinand de Lesseps Ernest Trenant qui est le philosophe anti-Pasteur enfin qui s'est violemment opposé à Pasteur sur le problème du positivisme qui se retrouve là co-participant à la fondation de l'alliance française du software qu'on dirait maintenant et donc on a plein d'aisons comme ça de la vie de Pasteur où il rayonne vraiment dans beaucoup d'aspects de la société et puis dans les livres scolaires les livres scolaires le principal livre scolaire des français à l'époque c'est le tour de France de deux enfants qui est l'auteur d'une madame enfin peu importe l'auteur mais madame Bruno mais ce qui est intéressant c'est que quand Pasteur meurt on rajoute un chapitre pour Pasteur les deux enfants tournent dans toute la France à la recherche de leur oncle qui a disparu pendant la guerre de 1870 donc ils vont un petit peu partout et quand Pasteur meurt on rajoute un chapitre c'est Pasteur Pasteur est vraiment entré partout dans toute la société il y a quand même un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué ici mais c'est la pasteurisation et la pasteurisation tout le monde connait ça mais c'est pas lui qui donne le nom c'est pas lui qui donne le nom c'est pas lui qui donne le nom il s'autodéfinit pas comme ça il avait une grosse tête mais pas trop quand même tout le monde ne sait pas pasteurisation ça vient du nom de Pasteur mais enfin quand même beaucoup de gens le savent c'est pour dire que là on a parlé essentiellement dans ce film des aspects vaccination découvert du rôle des microbes dans les maladies mais Pasteur avait fait beaucoup d'autres choses avant et la pasteurisation est un exemple que tout le monde connait même en mandarin on fait référence c'est difficile de traduire pasteurisation en mandarin mais ça commence par un caractère qui veut dire bah et le deuxième veut dire de donc de Pasteur la méthode pour tuer les microbes donc il n'y a pas pasteurisation parce que pasteurisation je ne sais pas comment on peut dire en mandarin mais là on le dit comme ça le public se posait des questions c'était un très beau film ça marche ? c'était un très beau film et je vous en remercie en fait je suis frappée par l'absence de femmes dans ces grandes assemblées alors on sort du domaine de la médecine mais comme vous avez tous les deux un côté un peu historien peut-être que vous pouvez nous dire quand est-ce que les femmes ont commencé à faire une apparence dans ce milieu là et en fait pour préciser je suis moi-même professeure ici à l'université à Berlin et on ne se pose plus la question maintenant j'ai deux petites anecdotes assez intéressantes on parle de la boîte de pétri et en fait la boîte de pétri et l'utilisation de la gélose la gare à gare c'est l'invention d'une femme Fanny Hesse qui travaillait avec son mari avec Robert Corr donc la femme est présente sauf qu'il y a un seul article sur elle pour parler alors le titre de l'article est marrant c'est From Kitchen to Lab puisqu'elle était dans sa cuisine avec la gare à gare pour les confitures et puis on l'amène au laboratoire mais c'est déjà pas mal quand même on parle d'une femme et puis dans la carrière de pasteur trois anecdotes une deuxième petite anecdote quand il est doyen de l'université de Lille il fait des lettres très intéressantes où il demande plus de moyens pour que les étudiants puissent manipuler donc en fait il est en train d'inventer les travaux pratiques ce qui est plutôt une bonne chose et dans une autre lettre il dit mais il faudrait quand même interdire l'accès des cours aux femmes on va leur laisser l'histoire et la littérature mais pas aux sciences parce qu'elles vont déranger l'activité des hommes dans les travaux pratiques voilà et la troisième anecdote plus agréable pour pasteur sans doute c'est que quelques mois avant sa mort il a reçu à Marlin Coquette où il est donc mort la docteure Dorothée Chélier Dorothée Chélier c'est la première femme médecin à avoir une thèse en médecine et elle travaillait avec un des élèves de pasteur Chante-Messe sur la typhoïde c'était en quelle année ? c'était en 1895 donc quelques mois avant sa mort il semblerait que ce soit madame pasteur qui demande à son mari de recevoir Dorothée Chélier je ne sais pas si elle l'a ausculté ça on n'a pas de traces de tout ça et Dorothée Chélier est fameuse puisqu'en 95 elle part en Algérie elle essaie d'installer des dispensaires pour les femmes et comme le gouvernement français ne répond pas trop à ses attentes au bout de 10 ans elle rentre en France et la première femme à avoir eu l'internat en médecine c'est en 1887 c'est madame Klonke en 85 85 ou 86 je ne me souviens plus la première femme à tenter l'internat en médecine madame Blanche Edward Spillet les hommes sont contre les étudiants viennent taper aux portes pour qu'elle ne passe pas le concours alors elle raconte dans une lettre dans le Figaro elle écrit un article dans le Figaro que les hommes étaient qu'elle n'a pas eu l'internat parce que le jury était vraiment contre les femmes mais que le soir même vous savez les médecins les carabins font beaucoup de manifestations donc ils ont défilé le long du boulevard Saint-Michel avec Blanche Edward Spillet en muñeta en marionnette avec des tresses de paille et quand ils sont arrivés au balbulier c'est tout en haut du boulevard Saint-Michel où il y avait un bal où on dansait et les étudiants médecins ont brûlé en effigie on a fait des progrès depuis le Moyen-Âge donc on brûlait en effigie Blanche Edward Spillet donc en 85 l'arrage c'est en 86 je me souviens c'est un année plus tard une année plus tard on brûle en effigie une femme qui voulait passer l'interne en médecine bon il y a eu quelques exemples de femmes mais que vraiment les femmes entrent dans le monde de la recherche c'est très récent d'une certaine façon c'est après la deuxième guerre mondiale je dirais c'est un peu dans les années 1950 pratiquement que ça s'est progressivement imposé mais c'est très récent avec la figure de Marie Curie mais oui mais même Marie Curie elle n'a pas été élue à l'Académie des sciences et ça a été compliqué pour elle d'être prof à l'université bien on voit qu'il y a du chemin qui a été parcouru y a-t-il d'autres questions ? ça ne se fait pas en Allemagne par contre est-ce qu'on brûlait en effigie les femmes qui voulaient être médecins ? il y a des femmes derrière beaucoup d'images il y a Madame Pasteur il y a la mère de Joseph Meister elles sont un peu à côté il y a les femmes de corps les femmes de corps dans ce cas là j'en ai éventuellement une l'Institut Robert Corr et l'Institut Pasteur aujourd'hui travaillent ensemble alors ils ont assez peu travaillé ensemble mais justement mon épouse qui est ici a eu une collaboration assez suivie avec une équipe de l'Institut Robert Corr et précisément sur le charbon la maladie que vous avez pu voir là d'ailleurs il faut dire que l'Institut Pasteur n'a pas travaillé sur le charbon pendant des années après après Pasteur et c'est elle qui a réétabli les travaux de recherche sur le charbon à l'Institut Pasteur et à cette occasion là à développer une collaboration avec RKI il y en a peut-être un certain niveau de collaboration sur le plan épidémiologique mais je ne connais pas les détails bien s'il n'y a plus de questions beaucoup de bouquins et alors oui il y a en particulier un livre qu'on souhaitait présenter c'est encore un livre de Maxime Schwartz et d'Annick Perrault qui est sorti cette année à l'occasion du bicentenaire de Louis Pasteur qui s'appelle Pasteur et le savant Pasteur, l'homme et le savant et qui est en fait il y a une cinquantaine de chapitres très courts qui vont à l'essentiel et avec beaucoup d'illustrations s'il y en a qui veulent lui jeter un coup d'œil il est là puis il y en a un autre qui a un titre amusant qui s'appelle Pasteur à la plage le monde des microbes dans un transat c'est en fait une collection de chez Duneau ça ne veut pas dire que Pasteur est à la plage bien qu'on ait une photo de Pasteur à la plage dedans mais ce n'est pas vraiment l'objet l'idée c'est que on va à la plage on se met dans un transat et en lisant ce livre on sait tout sur Pasteur mais surtout sur la microbiologie parce que le sous-titre c'est le monde des microbes dans un transat on a vraiment une photo de Pasteur à la plage à Saint-Aubin-sur-Mer oui on a une photo de Pasteur à la plage mais il n'est pas en maillot de bain je vous le dis tout de suite c'était l'ancêtre de Paris Match qui l'avait publié non, il était un astipasteur bien conservé quelque part dans une collection un peu particulière là aussi c'est une collection qui demande à ce qu'on écrive à un savant alors Alain Turing Flaubert ou un littérateur peu importe alors c'est des lettres évidemment que Pasteur on n'a pas mis on n'avait pas d'adresse donc il ne les a peut-être pas encore reçus mais en tout cas on lui fait un beau cadeau 26 auteurs ont écrit des lettres à Loulou dit Pasteur traduit en allemand je ne sais pas comment ça peut être Loulou bref Maxime a écrit une lettre Pascal Cossard notre scotter perpétuel de l'accumulé des sciences a aussi écrit une lettre moi aussi mais plein d'autres Patrice Debré que vous voyez aussi intervenir quelques femmes nous avons choisi aussi enfin Pascal Cossard c'est une femme bien sûr mais des femmes très particulières et qui enrichissent à mon avis tout ça il a la petite fille de Joseph Meister qui est toujours vivante qui a 85 86 ans 87 ans et qui raconte une histoire un mélange d'histoire familiale et puis d'histoire romancée parce qu'évidemment elle a quelques souvenirs de sa grand-mère qui lui racontait la venue de Joseph Meister il y a aussi une dame qui travaille à l'accueil de la maison Pasteur Arbois si vous venez en France aller dans le Jura et aller voir la maison natale de Pasteur Adol et la maison d'Arbois qui est sa maison familiale et puis il y a quelqu'un qui parle au nom de Dorothée Chélier une collègue Agnès Descamps a choisi de prendre la parole au nom de Dorothée Chélier puisque chaque auteur pouvait prendre le point de vue qu'il avait envie de prendre parler au nom d'eux parler en son nom alors on a une lettre de Victor Hugo écrite par le président de la société des amis de Victor Hugo qui lui écrit de là-haut et qui attend Pasteur pour lui dire deux mots pas toujours gentil et puis un deuxième alors on est dans la communication j'ai laissé le gros du travail à Maxime et Annick nous on s'amuse un peu mais c'est quand même pas mal nous pilotons on dirige une collection de livres pour enfants à l'université de Bourgogne qui est toujours un thème scientifique et qu'on met en relation un laboratoire de recherche avec une équipe d'auteurs toujours la même une auteure et une illustratrice cette année du bicentenaire évidemment on devait choisir un thème pasteurien mais un peu moderne et c'est consacré au microbiote donc Lorraine Jolie et Charlotte Cornudet se sont mis au travail sur le microbiote dans cette collection des éditions universitaires de Dijon de mon université voilà merci beaucoup des ouvrages merci vraiment sincèrement à tous les deux ces livres on va les disposer en haut à la sortie de l'auditorium je vous propose que nous nous retrouvions pour un rafraîchissement à l'extérieur merci merci encore et bonne soirée merci 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 merci